Merci beaucoup. Effectivement, je me permettais d'abord de remercier le président de l'Odécave et tous les membres du bureau et du comité directeur qui ont porté leur choix sur ma modeste personne pour être le parrain des phases finales de football de l'Odécave de Saint-Louis. Effectivement, c'est un plaisir toujours de venir participer aux activités sportives de la jeunesse, aux activités culturelles de la jeunesse de Saint-Louis. Le mouvement de Nametane est l'un des porte-drapeaux les plus importants du mouvement de la jeunesse. Aujourd'hui, je suis avec eux pour leur remettre les trophées qui seront destinés aux équipes pour la finale de demain. Il s'agit de 16 ballons de football, 16 paires de maillots complets, 4 paires de blousons et 2 trophées pour la finale cadette et la finale seigneur. C'est un énorme plaisir parce que d'abord, parmi tous les Saint-Louisiens, s'ils portent leur choix sur ma modeste personne, je ne peux que m'en réjouir et les remercier. Mais c'est très important aussi, parce que c'est ce que nous demandent les chefs de l'État, c'est d'être proches des populations et de prendre en charge les préoccupations dans la mesure du possible. Il faut le dire, le mouvement Nametane, nous avons tous été membres de ce mouvement, est un des mouvements qui regroupe le plus de jeunes. Et c'est un mouvement très organisé, un mouvement très représentatif et un mouvement aussi très démocratique. Donc c'est pourquoi c'est très important pour nous d'être à l'autre côté pour participer à cette fête de la jeunesse. Et nous pensons que la fête sera belle demain. Bon, ce que je pourrais dire, effectivement, le stade est fermé depuis un certain temps. Et je dirais, jusqu'à hier, on n'a entendu personne parler de ce stade. Mais ce que je peux dire, hier, effectivement, le maire discutait personnellement sur ce point et s'est engagé à le prendre en charge pour d'abord la réhabilitation, pour ne pas dire la reconstruction de ce stade. C'est un stade d'avant l'indépendance. Et aujourd'hui, même si le site doit être maintenu, c'est un stade neuf qui doit être construit. C'est le lien, en tant que Saint-Louisien, de faire le plaidoyer pour que la ville de Saint-Louis dispose d'infrastructures sportives comme il se doit. C'est un dû, vu le rôle que la ville de Saint-Louis joue aussi bien sur le plan du football, sur le plan du basket, comme sur les autres plans. C'est difficilement défendable qu'il reste toujours sans disposer d'infrastructures adéquates, sans ne pas même participer à certaines manifestations lorsque le Sénégal organise des Coupes d'Afrique, que ce soit senior, U23 ou U18. Vraiment, il est temps que quand même la ville de Saint-Louis, qui a une population très calme, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais quand même, nous devons commencer. Maintenant, il faut qu'on donne à la ville les infrastructures qu'il doit y avoir. Je suis sûr que M. le maire va le porter et je suis sûr que le président de la République va l'accompagner pour qu'au moins avant la fin de ce premier mandat, s'il lui dispose de ses infrastructures. Je peux le croire sincèrement. On a constaté que nous avons travaillé avec un certain nombre de jeunes, mais c'est juste pour qu'on ne soit pas. DEM, effectivement, le maire ne lui parle pas. Vraiment, il a dit qu'on ne lui parle pas. Mais c'est un problème global. Je pense qu'Nard doit avoir une infrastructure sportive, qui est très douloureuse. C'est le droit, c'est ce qu'on va réclamer. mais le 2, parce qu'il y a le football, il y a le basket, il y a le fait de ce qu'on a vu. Je pense que au Sénégal, il y a un ballon d'or, il y a un ballon d'or, c'est un ballon d'or africain, il y a un ballon d'or, Le basket, si on a eu le football, si on a eu la Coupe d'Afrique, il y a un ballon d'or. Les juniors demandent sur le basket, il y a un 1-23, il y a un ballon d'or. Donc, on peut avoir le basket, il y a un terrain de football, il faut aller négocier, il faut aller dépasser. Et vraiment, il est temps, de nous défendre. Je sais que M. le maire, il faut dire que je ne peux pas dire. J'ai un président de la République, et que si on a eu le maire, si on a eu le maire, Mansour Fay, on va être en train de nous. Mais vraiment, il faut avoir l'infrasturie, le stade de la République, le stade de la République, avant l'indépendance, ce n'est pas le maire, mais il ne faut pas dire, il faut avoir l'infrasturie, c'est-à-dire qu'il faut recevoir la Coupe d'Afrique, seniors, il faut recevoir la Coupe d'Afrique, U23 ou U18, il faut recevoir les émissions, parce que, c'est un homme, il le mérite, et il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, dans le sport de ce pays. Sous-titrage ST' 501